Bonjour, alors comme vous le savez sur EDC+, j'essaye d'aller directement à l'essentiel concernant les points faibles et les points forts d'un produit et puis je finis par dire si le produit est à bon achat ou non. Alors aujourd'hui deux petites lentes torches de chez Olight et Phoenix. Le modèle de chez Olight s'appelle I1R2 EOS et le modèle de chez Phoenix et le modèle E02R. J'avais décidé d'acheter une petite lampe torche à mettre avec la clé de ma voiture. En comparant les deux, j'ai choisi le modèle de chez Phoenix. Entre temps, chez Olight ils ont fait une offre vraiment à un tarif défiant de concurrence donc j'ai pris celle-là aussi. Mais j'ai choisi celle-ci et je vais expliquer pourquoi. Alors les deux lampes ont un poids à peu équivalent. Olight 13 et demi, 13,5 grammes et Phoenix on est sur 15 grammes. Petite différence de luminosité. On a chez Olight en tournant un petit peu 5 lumens puis 150 lumens. Voilà avec 5 lumens pendant 6 heures, 150 lumens pendant 15 minutes. Chez Phoenix c'est le même système. On tourne un petit peu. Cette fois-ci on a 15 lumens pendant 25 minutes. Non pardon, 15 lumens pendant 6,5 heures et on a voilà 200 lumens pendant 25 minutes. Alors c'est pas la différence de luminosité 150 lumens max ici et 200 ici qui a fait que j'ai choisi la Phoenix. C'est la capacité de la batterie. Là on est sur du 60 mAh et ici c'est 120 mAh. Ce qui fait qu'en fait on a quand même beaucoup plus d'autonomie. Si vous êtes en luminosité maximum, 200 lumens et ici 150 lumens, on a 25 minutes contre 15 minutes. Donc pour moi c'était une différence assez importante et la différence de prix entre les deux lampes n'était pas suffisante pour que je choisisse celle-ci. Concernant le prix justement, eh bien ici vous l'avez en ce moment à moins de 20 euros et celle-ci par contre est un petit peu plus cher. Elle doit être à 26, 27. Après ça dépend où vous l'achetez. Si vous l'achetez en France, à l'étranger, etc. Vous aurez certainement des offres différentes. Le rechargement. Le rechargement c'est le même. On dévise complètement et on a ici la petite ouverture de rechargement USB. Ici avec un petit ressort, c'est sympa chez Olight. Et chez Phoenix, c'est pareil. On dévise au maximum. Cette fois-ci, bon, ça reste bloqué. On a la petite prise USB. Voilà donc le principe est le même. Il n'y a pas de différence importante concernant le chargement USB, si ce n'est peut-être la qualité apparente du du câble. Chez Phoenix, on a l'impression que c'est un câble un peu premier prix livré avec n'importe quel appareil USB. Chez Olight, il y a un vrai effort de design. Vous voyez, c'est siglé Olight. Il y a de la couleur. C'est un peu particulier. Celui-ci m'inspire plus confiance. Après, voilà, à la langue, je ne peux pas je ne peux pas garantir que ce sera mieux. Chez Phoenix, à noter que la petite accroche est fournie, ainsi qu'un petit joint torique que vous trouvez à cet endroit-là. Et vous avez un joint torique de remplacement qu'on n'a pas chez Olight. Les deux sont fournis dans un emballage tout à fait convenable. Chez Phoenix, vous voyez, j'étais quand même obligé d'éclater la boîte pour aller choper la lampe. Chez Olight, on est quand même obligé de déchirer la boîte, mais c'est un peu plus design. J'en ai déjà parlé. J'aime bien le design. Ça fait un peu plus Apple chez Olight. Bon, donc voilà. Je ne peux pas vraiment dire que l'une des deux lampes soit mauvaise. À mon avis, pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire juste une petite lampe utile dans un parking mal éclairé, dans une rue, si jamais on n'a plus non plus de téléphone ou plus beaucoup de batterie sur le téléphone. Eh bien, à ce moment-là, voilà, c'est juste pour ça que je vais utiliser ces lampes. Et je pense quand même, vu la capacité de la batterie, que la Phoenix est préférable. Voilà. Mais après, l'Olight est très bien aussi. C'est à vous de faire votre choix. Voilà. À une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...